Nicolas, est-ce que tu veux bien, avant de commencer, te présenter un peu ? Absolument. On a des intervenants qui ont des profils où ils sont arrivés un peu par hasard dans cette histoire. Ils viennent d'ailleurs et en même temps, ils ont gardé l'ailleurs et ils font plein de choses en même temps. Ce que je trouve assez formidable, c'est ça, c'est le côté interdisciplinaire et indiscipliné de nos invités. Je te laisse, on va te présenter. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Béatrice de l'occasion de participer en cette matinée pluvieuse, en tout cas en Romandie. Si je devais définir globalement ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis un chercheur en sciences sociales, sociologie, anthropologie qui travaille dans une école d'art et de design, la HEAD à Genève. Je ne suis pas artiste ou designer, mais je suis un peu dans ce milieu-là par la force des choses. Je ne suis évidemment pas du tout arrivé directement là, comme vous pouvez le penser. mon premier champ d'études, c'était les sciences de la vie et de la Terre. Je passais par les sciences cognitives, j'ai fait un doctorat en informatique et puis un autre doctorat en sciences sociales. Donc, ce n'est pas du tout un parcours un peu signeux, mais le cœur de ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre les êtres humains et les objets techniques pour en gros comprendre les usages et puis la dimension symbolique de ces objets techniques, en particulier les cultures numériques. Et si je me suis retrouvé dans une école d'art et de design, c'est que les étudiants et les étudiants en design en particulier, et puis un petit peu en art, mais moi je suis plus auprès des designers, ont à comprendre le monde dans lequel ils vont créer des choses, des objets, des produits, des services. Et du coup, j'ai été recruté finalement pour leur amener ce regard au croisement de compréhension d'enjeux anthropologiques au sens large, c'est-à-dire les relations humaines et historiques et des usages avec les techniques. Et puis, leur faire comprendre aussi la dimension technologique, c'est-à-dire qu'on peut construire un discours sur ces objets techniques en observant les usages, mais en observant aussi comment ça fonctionne, ou en l'occurrence, comment ça ne fonctionne pas, parce que c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai aussi une activité à côté de mes enseignements, parce que dans les écoles, comme les écoles de design, on est tous à temps partiel, j'ai une activité de conseil, de prospective, qui essaie d'anticiper les usages futurs des objets technologiques, avec une petite structure de conseil qui est basée en Suisse, en Espagne et en Californie. Et puis, peut-être un dernier mot sur les travaux que j'ai effectués jusqu'à aujourd'hui. J'ai une grosse partie de mon activité qui s'intéressait à la question du numérique et des objets techniques numériques dans le contexte urbain, sur les questions de géolocalisation, sur les questions d'objets mobiles, portables, et la conséquence de leurs usages sur nos pratiques quotidiennes. J'ai fait aussi tout un travail, il y a quelques années, sur la question des techniques d'intelligence artificielle et de machine learning, et la production créatrice, ce qui peut être dans le domaine artistique, mais aussi dans d'autres sphères. C'est un livre qui s'appelle Dadabot, si ça vous intéresse, je vais faire suivre la référence, travailler sur des questions de culture visuelle avec la notion de même. J'ai travaillé aussi sur les interfaces, c'est un peu ce qui m'intéressait il y a une quinzaine d'années, les interfaces dans le monde du jeu, du jeu vidéo. Et puis, progressivement, je vais me rapprocher du thème d'aujourd'hui, je vais d'ailleurs partager mon écran pour que vous puissiez accéder à mes diapos. Progressivement, une des questions sur les usages du numérique qui m'a semblé intéressante à aborder, c'est celle du croisement de cette culture numérique avec des enjeux qu'on pourrait qualifier d'écologiques ou en tout cas de prise de, d'essayer de prendre en compte en fait la dimension non durable et problématique d'un point de vue environnemental du numérique. Et donc, ça a donné lieu en 2016 à une demande de fonds au FNS, au Fonds National de la Recherche Scientifique, à Berne, d'un projet autour de ce que j'ai appelé les docteurs smartphones, ces boutiques de réparation de téléphones mobiles, de smartphones, d'iPad et d'ordinateurs qui ne sont pas d'ailleurs les boutiques officielles, ce n'est pas celle-là qui m'intéressait, et qui a donné lieu une enquête en fait sur les réparateurs de smartphones. C'est un projet que j'ai mené, alors si vous voyez bien les diapos que j'ai mené avec ma collègue Anaïs Bloch qui est à Lausanne, et qui, par rapport au thème du séminaire, et puis j'ai cru comprendre qu'il y a la notion de travail qui vous intéressait, il y a de multiples raisons sur lesquelles je vais revenir de travailler sur ce terrain d'enquête anthropologique. Mais un des points qui nous intéressait, c'est que bien souvent dans cet imaginaire du numérique, il y a le fait que ça marche très bien, que tout est délégué à des machines qui fonctionnent, et puis je pense que notre expérience quotidienne à tous et à toutes, si on a essayé de faire des Skype répétés, de la visio, de faire marcher une imprimante ou un routeur Wi-Fi, c'est plutôt le fait qu'en général, ça tombe en panne, ça ne marche pas très bien, et que quand ça ne marche pas bien, il faut se tourner vers, ou quand c'est complètement cassé, il faut se tourner vers des gens qui nous aident à réparer, maintenir, faire marcher tant bien que mal. Et donc il y a tout un thème autour des acteurs marginaux du numérique qui sont intéressants à traiter en parallèle de la dimension écologique que l'on souhaitait aborder. Parce qu'a priori, quand on voit les discours grandiloquents sur le changement apporté par le numérique dans les médias, ce n'est pas forcément la petite boutique de quartier, pour ceux qui sont à Genève, au Paquis, pour ceux qui sont à Paris, à Barbès, de Voix, ou ceux qui sont à Lausanne, voire à Renan, des espèces de boutiques qui ressemblent à pas grand-chose. On ne les met pas forcément dans l'imaginaire du numérique dans la même catégorie que le monde des start-up ou les grands acteurs type Google, Facebook, etc. Et moi, ça m'intéressait d'un point de vue, l'enjeu de la marginalité en anthropologie est toujours intéressant comme manière de mettre, d'éclairer des phénomènes qui ne seraient pas forcément visibles et accessibles autrement. Voilà en fait ce qui m'a amené à travailler sur cette question. Ce que je veux faire, je pense pendant 30-40 minutes, je ne pourrais pas faire un panorama complet, mais revenir un peu sur comment on a fait cette enquête et puis quels sont les résultats saillants. Alors, c'est peut-être pour ceux ou ceux qui sont en histoire de l'art, je me situe moi dans un autre contexte disciplinaire qui va être celui des sciences sociales, mais je pense que les éléments qui en ressortiront sont intéressants du point de vue du débat et de l'échange que l'on pourra avoir par la suite. Alors, le contexte, comme je l'ai dit, c'est celui que, dans les grands discours sur le numérique et la manière dont il a été présenté publiquement, donc les technologies de l'information depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, il y a une manière, une espèce de trope, de vision un peu simpliste qui consiste à dire que le numérique, c'est du virtuel et donc c'est immatériel et tout fonctionne bien. Et, comme vous pouvez le voir par cette photo sur une plage de Guadeloupe, où on trouve des écrans d'ordinateurs, le numérique, ce n'est absolument pas juste des sortes d'éducubrations virtuelles, il y a des infrastructures, il y a des objets et ces objets, ils n'existent que parce qu'il y a un système industriel en place pour extraire des minerais, les assembler, les traiter, transformer toute cette matière en objet que l'on peut acheter dans une société de consommation et qui pose une question flagrante, c'est celle de la durabilité. J'ai mis sur ce slide deux livres dont on a parlé beaucoup dans les médias dans les cinq, six dernières années et qui, pour moi, matérialisent un problème, une injonction paradoxale aujourd'hui qui est d'un côté, vous avez les textes typiques, Klaus Schwab, c'est le World Economic Forum, qui est à Colony, ici, à côté de Genève et qui organise le World Economic Forum à Davos chaque année. Et donc, Klaus Schwab a écrit ce livre sur la quatrième révolution industrielle, sur finalement cette injonction que l'on voit très présente depuis une dizaine d'années sur l'utilisation numérique pour optimiser, pour faire fonctionner les organisations, qu'elles soient publiques, privées, non gouvernementales, qu'il s'agisse d'une école ou d'une administration ou d'une grande entreprise. Il y a cette injonction à numérisez-vous, numérisez-vous le processus de production, de ressources humaines, etc. Et puis, dans le même temps, un autre discours extrêmement présent, c'est celui qui a pris de l'ampleur dans les 50 dernières années, c'est celui d'une crainte de crise environnementale extrêmement aiguë, qui peut avoir juste une crainte, comme le montrent toutes les statistiques sur différentes sortes de paramètres, et donc une injonction qui est à une transition écologique. Et donc, il y a cette espèce de moment de télescopage de deux injonctions, qui est celui de fait plus avec le numérique, mais fait plus écologique. Et puis, on constate que si on regarde terme à terme ces différentes injonctions, ce n'est pas toujours conciliable. Alors, ça donne lieu à toutes sortes d'initiatives. Si vous vous intéressez à comment, enfin, ce n'est pas faire du numérique bio, mais c'est comment faire du numérique, utiliser les objets techniques numériques de manière un peu moins dégradante pour la planète et les sociétés humaines, des projets comme celui qui est présenté ici, le Fairphone, qui est un modèle de smartphone qui est produit par une société hollandaise. C'est un exemple, en fait, de gens qui essayent de croiser ces deux types d'injonctions en proposant des objets plus durables, conçus d'ailleurs plus durables, parce que les batteries sont remplaçables, contrairement à certaines marques, parce que les programmes de recyclage des déchets sont mieux pensés, parce que, comme il est écrit, les minerais, notamment l'étain ou d'autres, le coltan, en général, proviennent de pays en guerre, mais là, en l'occurrence, eux, essayent de trouver des endroits où il n'y ait pas de zone de conflit dans laquelle l'approvisionnement des minerais est fait, etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est un exemple d'initiative actuelle qui essaye de concilier ces enjeux environnementaux et les usages massifs du numérique. Alors, moi, comme je suis plus intéressé par des pratiques humaines, partir, en fait, des gens et de leurs pratiques au quotidien, dans le cadre d'un projet antérieur sur les usages du smartphone, dans la bibliographie que j'avais fait passer à Béatrice, il y a ma thèse avec un chapitre de ma thèse qui s'appelle « La coquille vide ». Et donc, c'est tiré de ce chapitre-là, si ça vous intéresse. C'est d'ailleurs, ça va sortir en bouquin, tout ça, au mois de juin. En fait, dans cette enquête sur les usages du smartphone, un point aveugle pour moi, que je n'avais pas trop anticipé à l'époque quand j'avais travaillé sur le sujet, c'était de voir la façon dont les utilisateurs et les utilisatrices eux-mêmes ou elles-mêmes réparaient leur smartphone ou tentaient de le réparer. Et donc, à partir de là, je commençais à me dire qu'il y a des gens, des entreprises qui essaient de faire des objets durables, mais il y a aussi dans les pratiques sociales des formes de prise en compte de ces enjeux de durabilité par la réparation. Et puis, comme c'était une époque où apparaissaient, il y a 5-6 ans, apparaissaient dans toutes sortes de villes des magasins, comme celui qui est présent ici, des espèces de boutiques non affiliées aux grandes marques technologiques, j'ai commencé à y passer du temps, avant de faire une demande de fonds, à faire une forme d'enquête par la bande, en allant dans ces lieux, en me renseignant sur ce qui s'y passe, en prenant des notes, le démarrage classique de l'enquête de terrain ethnographique. Et du coup, à me rendre compte que ces endroits étaient tout à fait pertinents et fertiles pour saisir les usages du numérique d'une autre manière, les usages liés à des questions de durabilité, mais aussi à toutes sortes d'aspects dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, un autre point parallèle à ça, c'est que de manière compromettante, j'imagine que vous avez entendu parler de ces lieux associatifs, type Fab Lab, Hackerspace, cette culture Maker, donc cet avènement de lieux depuis une quinzaine d'années, qui ne sont pas des magasins, mais qui sont plus des espaces de partage, de ressources, notamment des machines, pour pouvoir prototyper, créer, réparer. Donc, il y a eu tout un discours public, notamment en Europe continentale, de soutien à ces lieux, avec en partie l'espoir que ce soit des lieux qui permettent de changer le rapport à la production industrielle, et puis potentiellement de susciter des formes de réparation et de durabilité. Du coup, dans le projet tel que je l'ai formulé, le projet d'enquête que je l'ai formulé pour obtenir des fonds, il s'agissait de faire une comparaison, de prendre à la fois des boutiques, des réparateurs qui ne sont pas affiliés aux grandes marques, et puis c'est Fab Lab et Hackerspace pour en saisir les enjeux. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le cadrage théorique, mais si c'est des choses qui vous intéressent, si vous souhaitez rentrer dans le détail de ces questions, la notion de réparation en histoire des techniques, en anthropologie et en sociologie, et plus largement dans ce courant qui s'appelle les Science and Technology Studies, la notion de réparation et de maintenance, en fait, donne lieu à toute une effervescence de travaux depuis une dizaine d'années. J'ai mis quelques références ici. La plus centrale et au milieu, c'est Rethinking Repair de Stephen Jackson, qui est un texte assez fondateur, qui pose en fait un espèce de programme de recherche en disant que pendant longtemps, on s'est intéressé aux objets techniques, en les observant, en essayant de les comprendre, soit dans leur trajectoire historique, soit dans les usages, en partant du principe qu'ils fonctionnent bien, mais la norme, c'est plutôt qu'ils ne fonctionnent pas bien, qu'ils sont instables, et du coup, les opérations de maintenance et de réparation sont fertiles à investiguer. Le livre de l'historien David Edgerton, The Shop of the Rogue, je crois qu'en français, ça s'appelle Quoi de Neuf, est aussi hautement recommandable comme texte sur ces questions. Et puis, j'ai mis un autre texte de collègues à l'école des mines, Jérôme Denis et David Conti, qui sont intéressants. Tous ces textes, en fait, ne sont pas uniquement sur le numérique, mais amènent cette question de la réparation et de la maintenance, qui est devenu un thème extrêmement fort par rapport aux objets numériques aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet ? On a fait ce qu'on appelle une ethnographie multisituée, c'est-à-dire une enquête de terrain, de manière plus banale, une enquête de terrain située dans différents lieux. Même si nos observations préliminaires étaient en Suisse, en France, à Cuba, aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans le cadre du projet, on a travaillé principalement sur Genève, Lausanne et Zurich, en prenant ces trois villes. Un des enjeux, c'est que, comme la ethnographie, c'est l'immersion dans la durée, dans des lieux. Donc, c'était plus facile d'obtenir, en tout cas pour nous, dans une école d'arrêt-design, d'obtenir des financements pour faire une enquête de terrain longue ici, plutôt qu'à l'autre bout du monde. Mais c'était aussi de prendre la Suisse comme un espace multiculturel. Dans notre enquête préalable, on avait constaté que les réparateurs étaient d'origine syrienne, pakistanaise, franco-tunisienne, franco-algérienne, polomètre, thaïlandais, et du coup, qu'il y avait aussi une espèce de vivier multiculturel intéressant qui pouvait être potentiellement remarquable par rapport à ces métiers marginaux du livre. Donc, ce qu'on a fait là-dedans, c'est principalement une immersion dans le temps long, pendant deux ans, à faire parfois juste des entretiens, parfois faire rester plusieurs semaines dans les lieux, à écouter, discuter, échanger, faire des vidéos, comme vous avez ici, à dessiner, faire des copies, parler avec les préparateurs, parler avec les clients, et faire la même chose dans les magasins et dans les hackerspaces et les fablabs. La dimension visuelle, elle est extrêmement importante dans ce projet, c'est aussi important dans mon travail d'enquête, de se restreindre à une enquête qui passerait juste par la parole. Il y a toute une tradition en anthropologie de passer par d'autres modalités sensorielles, qui peuvent être visuelles, également sonores. Un des points qui nous intéresse dans le projet, comme je le disais, sur le numérique qui n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est la question de la matérialité. C'est-à-dire, comment, en gros, ces objets numériques dont on parle comme étant virtuels, en fait, ils sont présents, ils sont transformés, pensés, réparés par toutes sortes d'objets qui vont du papier à des outils, mais également des gestes, des dialogues, des débats, et donc, on a attaché une importance assez forte à plusieurs espèces. Ça vient un peu du cadre théorique dans lequel j'ai été formé en anthropologie. C'est un cadre qui s'appelle la technologie culturelle qui vient de gens comme Marcel Mauss ou le Roi Grand et qui analyse, en fait, les phénomènes techniques au travers des discours, comment on parle des objets techniques, les usages, notamment la matérialité des usages, les gestes et la physicalité des objets que l'on utilise, mais également tous les enjeux qui peuvent être liés à l'énergie qu'il faut pour les faire fonctionner. Les anthropologues qui étudiaient l'agriculture s'intéressaient à l'énergie qu'il faut pour labourer un champ. moi, dans le champ du numérique, je m'intéresse à l'énergie qu'il faut pour importer un smartphone, pour le réparer, pour l'utiliser. Ce qui peut paraître un peu éloigné de la question du numérique, mais je pense que tous quand on n'a plus de batterie de smartphone ou d'ordinateur de marche, on se rend bien conscience que tout ça est de la plus haute importance. Alors, le matériau, comme j'ai montré, est beaucoup visuel et textuel et un dernier phénomène d'un aspect méthodologique avant de rentrer dans les quelques éléments de résultats, un phénomène qui était un peu compliqué, c'est que, comme je disais, les réparateurs sont souvent des gens qui viennent d'autres territoires et qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir une espèce d'énergumène anthropologue qui se retrouve dans leur boutique, qui prennent des photos, qui dessinent, qui regardent et donc, il y a une question qui est assez classique d'anthropologie de l'entrée dans le terrain et du rapport que l'on peut construire avec les participants de notre enquête et si c'était facile de prendre des photos des mains, c'était plus difficile de prendre des photos des visages. Donc, par la force des choses, on s'est mis à utiliser le dessin et le croquis d'observation pour documenter ce qui se déroulait dans les boutiques et il s'est avéré que le fait d'utiliser le dessin en plus d'être un matériau tout à fait pertinent pour enquêter sur le numérique était aussi extrêmement valorisant pour les réparateurs à tel point que ça permettait d'ouvrir des portes dans d'autres magasins où ils étaient tout contents qu'on aurait fait leur portrait. Il y avait parfois une confusion sur exactement pourquoi est-ce qu'on était là et ce que ça pouvait eux leur apporter mais le fait d'avoir des gens qui dessinaient un peu des scènes de vie l'anecdote ethnographique étant une sorte de scène de vie était extrêmement valorisant pour eux apprécié mais également du point de vue plus épistémologique intéressant pour nous pour comprendre ce qui se passait par exemple là vous avez typiquement une photo de quelqu'un qui est en train de réparer enfin d'ouvrir un smartphone et nous ce qui nous intéressait là-dedans c'est la question des gestes vous voyez le petit sur le côté qui montre les mains mais ce qu'on n'avait pas vu c'est qu'il utilise aussi son ventre pour ouvrir le smartphone et le fait de dessiner ça et de lui montrer c'était ah oui tu as bien dessiné mon ventre j'ai moins de ventre que sur le dessin parce que mon ventre c'est hyper important pour caler mon téléphone pour l'ouvrir ok c'est peut-être anecdotique mais c'est c'est une manière aussi de vous montrer l'importance du corps ou des corps dans les phénomènes de réparation liés au numérique dans notre matériau d'enquête alors là juste quelques quelques diapos qui vous montrent un peu le type de matériau que l'on a donc vous voyez plein de photos de dessins de croquis donc quand on a deux ans d'enquête comme ça c'est très agréable d'avoir des murs gigantesques dans lesquels on peut poser notre matière identifier des thématiques des récurrences des enjeux et puis un dernier mot sur l'analyse en fait pour pouvoir avancer sur l'analyse de notre matériau d'enquête en cours de route on a produit toute une série de petits fanzines de petits de petits documents qui sont alors tout ça est présent sur le blog je pourrais vous donner l'adresse après du projet donc des petits documents qui étaient en fait à chaque moment on identifiait une thématique intéressante dans notre projet de recherche ça pouvait être par exemple la question du geste la question des outils la question des compétences comment ces compétences de réparation d'objets qu'on n'est pas censé réparer apparaît quand même donc tout ça a fait l'objet de ces petits fanzines qui sont on qualifie ça d'objets intermédiaires avant le rendu final des publications académiques ou du livre sur lequel on travaille ces documents permettaient de rentrer en dialogue à la fois avec d'autres réparateurs en montrant la matière qu'on en a produite mais aussi avec d'autres chercheurs dans le cadre de séminaires dans le cadre de conférences pour faire entrer en débat en discussion sur notre enquête et son matériau donc c'est ça c'est peut-être moins classique en anthropologie mais en tout cas dans le contexte d'une école d'art et design c'était assez naturel de faire ça et c'était aussi une manière de le montrer de le partager avec des étudiants dans mes séminaires dans mes cours ateliers juste quelques exemples des éléments visuels j'y reviendrai ce que je vais faire là c'est un slide noir comme ça ne se foutez pas une petite respiration c'est le moment où d'ailleurs à chaque fois que je te présente et que je mets ce slide tout le monde se tourne vers le projecteur et se demande s'il y a un problème mais il n'y a pas de problème la respiration c'est angoissant là Nicolas bon alors je reviens sur le procédé donc ce que je vais faire je ne peux pas décrire tous les enjeux mais j'ai choisi un certain nombre de problématiques qui pourraient être intéressantes pour discuter par la suite et un dernier point général c'est que tout ce matériau en fait on est en train d'en faire un livre qui sera publié chez un petit éditeur qui s'appelle IDP à Lausanne et le livre va être une série de portraits de réparateurs quelques réparatrices plutôt des réparateurs ça nous a l'air très masculin une série de portraits de réparateurs qui seront tous il y aura 16 portraits chaque portrait aura notre point de vue un compte rendu en fait du parcours de vie de la personne comment il en est venu à passer d'entraîneur de basket en Haute-Savoie à réparateur de smartphone à Genève à ensuite une série de photos et de planches de bandes dessinées comme ici présentes et évidemment une partie analytique à la fin l'idée étant que ce genre de livre a plusieurs niveaux de lecture un niveau de lecture essentiellement de rapports d'enquête si on le lit en entier un niveau de lecture plus analytique si on ne lit que les sections finales et puis un niveau plus léger si on ne lit que les anecdotes c'est finalement les vignettes ethnographiques sont peut-être juste significatives et intéressantes par exemple pour des gens qui travaillent sur la conception de smartphones d'applications typiquement nos étudiants donc c'est en cours de ce qui sera en anglais par contre et sur lequel je réfléchis à faire un texte en français par la suite voilà un peu pour à quoi ça va ça va ressembler d'un point de vue des éléments du matériau d'enquête qui nous semble intéressant de discuter et de montrer pour alimenter la discussion de ces marginalités numériques qui se préoccupent de durabilité c'est d'abord l'importance de la diversité des lieux j'ai parlé enfin j'ai dit qu'on avait d'un côté les Fab Lab et les Hackerspace espèces de petits ateliers associatifs et d'un autre côté les boutiques que l'on pourrait prendre comme étant dans le système capitaliste de consommation donc ces deux pôles sur lesquels en fait il y a toutes sortes d'entre-deux qui sont possibles et parfois même des collaborations avec parfois des boutiques donc de l'économie privée des SAR des sociétés revenus limités mais qui se constituent avec des objectifs plus coopératifs d'aide de soutien et puis d'un autre côté des Fab Labs qui veulent avoir une ambition un peu plus on va dire proche de considération économique un autre élément de cette diversité qui me semble intéressant de mentionner c'est de voir comment dans la majorité des cas la métaphore à la fois visuelle et sémantique qui est convoquée par ces boutiques et celle en fait du monde médical nous à l'origine on voyait plutôt une analogie avec le monde de l'horlogerie et cette notion d'horloger rhabilleur très présente en Suisse de rhabiller c'est-à-dire réparer les montres on pensait qu'il allait y avoir une généalogie et l'utilisation des codes visuels et linguistiques de l'horlogerie or ce n'est pas du tout le cas ce qui est plutôt le cas majoritaire c'est comme vous voyez sur cette image c'est d'avoir des boutiques de réparation qui jouent sur la dimension médicale voire pharmaceutique les noms de boutiques la clinique du téléphone cellulaire docteur smartphone là ici la salle d'opération avec des codes qui sont évidemment de l'ordre du cliché la femme infirmière avec son masque avant le Covid-19 il y a quelque chose d'intéressant qui ressortait également dans les discussions et les échanges de la manière dont se positionnaient les réparateurs dans leur pratique comme étant des gens qui viennent soigner non pas juste les objets techniques de leurs clients mais les clients avec des je ne sais pas de verbatim ici mais des réparateurs qui pouvaient dire mais moi je fonctionne comme un médecin ou un psychologue qui doit passer une grande partie du temps à écouter le client et puis après aller agir un peu sur le petit bout de machin qui ne marche pas mais ce qui compte c'est d'écouter le client parce que ce n'est pas juste il y a les écrans cassés c'est facile mais il y a des problématiques plus complexes et donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans la diversité en fait dans le répertoire d'action de ces lieux qui passait par finalement la machine étant une sorte d'intermédiaire pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la vie du client le problème de communication le problème de stockage d'archivage de mémoire personnelle de ces photos et donc c'est quand même assez intéressant je pense c'est un exemple qui montre comment par le prisme de la réparation qui paraît extrêmement basique banal le cambouis de la machine en fait on arrive vite à monter sur des considérations qui sont évidemment beaucoup plus signifiantes pour les utilisateurs et les utilisatrices alors c'est un peu ce que je disais à l'instant c'est qu'il y a d'un côté les problèmes classiques peut-être connus les écrans cassés les boutons cassés le fait d'avoir fait tomber son téléphone dans les toilettes ça c'est un peu le nerf de la guerre les modalités d'intervention les plus faciles parce que le numérique quand vous parlez à ces réparateurs il faut dire que le numérique c'est des écrans cassés et des téléphones dans les toilettes mais au-delà de ça ce qui est présent sur la droite c'est de voir tout un éventail de services qui sont liés à des considérations beaucoup plus beaucoup plus larges et pendant la temporalité du projet ça a évolué de manière basique c'est réparer les écrans cassés mais avec le temps ça peut être de reparamétrer les langues du téléphone ça peut être de faire comprendre comment parler à son téléphone pour ceux qui utilisent Siri ou Cortana et ces choses-là ces boutiques donnent parfois des conseils sur comment le faire des conseils sur la dimension plus durable c'est-à-dire comment mieux utiliser sa batterie comment vous faire comprendre comment des programmes comme Spotify peuvent mieux vous recommander des morceaux de musique comment est-ce qu'il faut quasiment entraîner c'est le terme qui est utilisé l'algorithme pour qu'il se comporte d'une bonne manière et donc il y a une espèce de répertoire qui va du plus basique et matériel vers des formes d'aide à la domestication à l'appropriation des objets techniques un autre exemple c'est celui de la question de l'archivage et de l'accès aux données quand des gens viennent dans le magasin et disent je n'ai plus accès à mon téléphone c'est ma vie je me sens amputé je n'ai plus accès à des photos de mon fils d'il y a 3 ans ou de quand j'ai accouché sauvez-moi sauvez-moi parce que vous pouvez le ramener à la vie il y a toute une espèce de méta-psychose fascinante là-derrière donc c'est ça que je décrivais juste avant par l'importance en fait et le poids humain psychologique et sociologique des réparateurs au-delà du simple écran cassé qui est un peu une vision évidemment c'est le gros du business mais ça n'est pas que ça donc il y a aussi dans cette diversité des modalités d'intervention la question des interventions plus ou moins légales et la notion de l'illégalité avec des gens comme représentés ici qui se posent la question de savoir si on n'a pas mis des puces pour pouvoir les tracer dans leur téléphone sur la possibilité également de modifier leur téléphone pour qu'ils accélèrent mais ce n'est pas forcément ça se fait sauter la garantie donc ce sont des lieux qui sont parfois plus ou moins interlopes avec la possibilité ou alors l'interdiction parfois et le refus de certaines opérations mais qui il est certain que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans un Apple Store ou dans un magasin plus officiel bon ça je vais sauter deuxième point intéressant à discuter dans ce matériau d'enquête c'est la question des techniques au sens des techniques comme l'ensemble des gestes des manières de faire pour intervenir en l'occurrence pour réparer et un point dont j'ai mentionné brièvement tout à l'heure c'est que ces objets enfin je ne sais pas quelle est votre expérience d'essayer de réparer un téléphone ou de faire réparer un téléphone mais dans une grande partie des cas ce sont des objets qui ne sont pas forcément censés être réparés par vous-même voire même parfois pas par des tiers et ça peut être une réparation officielle en tout cas ce qui est le cas pour des téléphones type Apple iPhone et un des points qui nous intéressait dans le projet c'est de savoir on a arrivé à enquêter sur qu'est-ce que c'est que de constituer une expertise des compétences et des techniques de réparation sur des objets qu'on n'est pas censés réparer et pour lesquels il n'existe pas officiellement de documents pour ça alors on a regardé différentes choses notamment dans le profil et les parcours des réparateurs vous avez sur la gauche il y a un profil typique de réparateur officiel celui-là il a officié pendant longtemps rue de l'école de médecine à côté d'un email il arboret fièrement son diplôme dans sa boutique donc c'est des gens qui ont eu une formation explicite de réparateur ou de technique de radio-télécommunication mais qui forment en fait une minorité infime des réparateurs je ne vois le dame que l'on a rencontré la plupart étant plutôt dans des formes d'apprentissage par eux-mêmes de rétro-ingénierie c'est-à-dire de démonter de remonter vous avez sur la droite une image d'un jeune migrant syrien qui travaille dans une boutique à Genève et qui passe son temps à démonter des téléphones Android et à les remonter mais en dehors du téléphone pour montrer au client en fait ce que c'est qu'un téléphone quelles sont les pièces dessus et puis de leur donner une espèce d'esthétique un peu étrange donc cet objet-là c'est pas c'est dur de qualifier ce que c'est on pourrait dire que c'est une sorte de démonstrateur des compétences techniques et de l'entraînement que se donne ce réparateur parce qu'à chaque nouveau modèle il faut qu'il fasse ça pour comprendre comment ça fonctionne donc on a deux pôles comme ça du plus ou moins formé au plus ou moins au plus ou moins autodidacte pour lesquels des techniques en fait sont développées par on va dire par apprentissage par par tâtonnement donc il y a une sorte on pourrait dire qu'il y a une forme de l'équivalent de la R&D la recherche et développement en grande entreprise a lieu dans ces petites boutiques dès qu'il y a un nouveau modèle il est démonté transformé les gestes de manipulation évoluent avec voilà la situation qui est écrite ici dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort on l'achète on le casse c'est le terme qu'il est utilisé ça nous coûte 1000 francs mais c'est une opportunité pour apprendre avec également vous avez sur la droite là où il y a le perroquet un phénomène qui est assez courant chez les réparateurs et qui est décrit par David Edgerton l'historien dont je parlais tout à l'heure de la constitution de ce qu'on appelle des techniques de réserve c'est-à-dire de mettre de côté toutes sortes de pièces détachées à utiliser ensuite quand il est nécessaire ces techniques de réparation passent aussi par la constitution d'objets là vous avez un réparateur algérien à Lausanne qui s'est créé son propre enfin il a détourné un microscope pour pouvoir faire ce qu'on appelle la micro-soudure lui il est un autre point dont je n'ai pas parlé c'est que c'est il y a un tel degré de spécificité de l'intervention sur ces objets numériques qu'il y a une spécialisation qui est apparue avec des gens dont le métier est de faire juste de changer les écrans de les reconditionner et lui sa spécialisation qui n'existe pas il n'y a pas de diplôme pour ça du tout mais sa spécialisation c'est de faire ce qu'on appelle de la micro-soudure c'est-à-dire de souder et dessouder des composants de téléphone et d'ordinateur sous un microscope et il est devenu tellement bon qu'il est nomade il travaille dans plusieurs boutiques je l'ai même vu faire ça dans un salon de coiffure à Genève il vient avec son matériel et puis il soude et il dessoude pour que ça fonctionne donc il y a la constitution d'outils ad hoc pour intervenir qui a lieu alors je rebondis sur cette question de travailleurs nomades c'est aussi un phénomène ces travailleurs un peu marginaux du numérique c'est aussi intéressant dans le sens où ils travaillent en réseaux qui ont trois types de dimensions un réseau essentiellement local c'est-à-dire au sein d'un magasin ou au sein d'un magasin et du hackerspace voisin de s'échanger des astuces des informations des clients des demandes un réseau on va dire régional ou national là par exemple il y a une forte porosité entre la Suisse c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes en France dans lequel il y a beaucoup d'échanges et puis un réseau essentiellement international avec une problématique dont je parlerai après qui est celle des meilleurs réparateurs sur ceux qui ont un réseau à Shenzhen dans le sud de la Chine pour pouvoir avoir accès aux pièces détachées mais avant de parler de ça un point qui me semble important de mentionner sur ces questions de réseau c'est la manière de voir comment toutes ces techniques de réparation dont j'ai parlé avant sont partagées échangées documentées avec des objets numériques sur la gauche on voit un téléphone avec une interface de Whatsapp il y a des groupes Whatsapp de réparateurs en Suisse-Romande et en région Auvergne-Rhône-Alpes qui échangent sur des problèmes sur des techniques de réparation sur l'accès à certaines pièces est-ce qu'il manque tel écran est-ce que je peux venir chercher à ton magasin des vidéos qui essaient d'expliquer comment on répare les choses et donc c'est une forme de une légère formalisation de documentation de la réparation et qui passe par un phénomène intéressant qui est que des boutiques qui sont censées être en compétition échangent tout de même des informations sur comment aider leurs clients et puis le réseau je reviendrai sur les documents dans un instant le réseau international c'est le fait que je ne sais pas quel est votre dosé de familiarité des chaînes de production des objets numériques mais globalement les smartphones ça vient de deux ou trois coins dans le monde c'est globalement soit l'île de Taïwan soit à la région de Shenzhen dans le sud de la Chine et même globalement le coin dans lequel les réparateurs ont une certaine affinité enfin en tout cas les bons réparateurs ceux qui sont ça résout quasiment tous les problèmes c'est le centre commercial de Wakian Bay à Shenzhen qui en gros ils appellent ça la source c'est le seul endroit dans le monde où on trouve enfin c'est le seul endroit dans le monde où est et où on trouve toutes les pièces détachées donc il n'y a pas d'autre endroit si ça ne marche pas en gros ça vient de là ça ne peut pas le dire d'ailleurs tout est fait tout est fait quasiment ici ou passe par ici vous avez quelques exemples de cet immense centre commercial dans lequel il y a des tonnes de boutiques d'achats en gros d'achats de pièces détachées d'achats d'outils également qui sont en fait pour les bons réparateurs sont le lieu en fait de connaissances de bons marchands parce qu'il y en a qui vendent des pièces de mauvaise qualité et ceux qui sont les plus qui ont les boutiques les plus avancées à Genève en fait ont tissé des relations depuis une dizaine d'années avec des gens de ces boutiques parfois de manière complètement informelle au début en allant là-bas en connaissant personne en allant manger avec certains des réparateurs d'autres de manière plus formelle mais qui est clairement un avantage compétitif que de connaître ces lieux par rapport à ceux qui se fournissent chez des gens en banlieue parisienne à Aubervilliers ou à Londres ou à Dubaï et puis un dernier point là-dessus c'est que les plus enfin ceux qui ont le plus de compétences dans leur manière de réparer ont aussi ouvert des boutiques en gros qui vendent à d'autres boutiques en Suisse alors les plus malins ils ne les ont pas ouverts en Suisse ils les ont ouverts en France parce qu'il y a encore plus de réparateurs donc la ville de Lyon par exemple est extrêmement importante pour certains réparateurs parce que c'est là où ils peuvent aller chercher les pièces détachées qui viennent directement de Chine au lieu de passer par d'autres intermédiaires un peu plus qui sont un peu moins moissus cette documentation dont je vous parlais tout à l'heure la façon cette espèce de recherche et développement de comprendre comment réparer les objets numériques elle passe par différentes modalités là sur la gauche il y a Solave qui est une rare femme dans ce milieu mais qui est gérante de plusieurs boutiques à Lausanne elle je ne sais pas si c'est parce qu'elle a fait des études auparavant de sciences politiques mais en tout cas elle avait l'air d'avoir très à coeur de constituer un système de documentation de comment on répare ces objets numériques donc elle fait des petits films en fait des réparations qui sont ensuite mis sur une base de données pour conserver une trace des modalités de réparation sur la droite vous avez un des réparateurs qui nous montrait son une espèce de classeur dans lequel il a imprimé au microscope où il a pris des notes de composants électroniques c'est son espèce de visible dans lequel il essaie de comprendre en fait quelles sont toutes ces pièces détachées il les décrit alors là c'est pas mal écrit en mélange d'anglais d'espagnol parfois d'arabe et de français ce qui est assez typique en fait du genre de document qu'il produit je pense qu'il est un des seuls à pouvoir utiliser ce genre ce genre de document mais qui montre les tentatives de formalisation des connaissances sur des objets qui sont je pense vous le représentez extrêmement extrêmement complexe pas forcément très accessible et lisible sur ce que c'est donc c'est de par tâtonnement par l'accès à des documents en ligne sur internet il y a des possibilités de comprendre il y a notamment des entreprises qui produisent ce qu'on appelle des teardown reports des rapports de démontage qui dès qu'il y a un nouvel iPhone par exemple ils achètent cet iPhone ils le démontent ils en produisent un document de je sais pas de 800 pages qui décrit quels sont les composants et ils vendent ça autour de 5 6 000 euros et parfois ces documents fuient enfin il y a des fuites ou ils peuvent être accessibles par certains des réparateurs par des biais plus ou moins légaux et les aides à constituer à comparer leur expertise auto-constituée avec celle auto-constituée également par ces entreprises parce qu'évidemment les grandes marques ne publient pas ces éléments-là et dernier point dont je voulais vous parler c'est le fait que ça c'était une de nos hypothèses dans le projet c'est de voir ces espaces de réparation pas uniquement comme des lieux ou des endroits dans lesquels on remet à neuf mais des lieux d'innovation des lieux qui produisent l'innovation c'est à la fois un changement social une invention technique ou une nouvelle pratique qui elle ne devient innovation que si elle se diffuse dans les usages c'est un peu la définition canonique en sociologie des techniques pourquoi voir ces magasins comme des lieux d'innovation c'est que d'un côté alors c'est ce qui est sur la droite ce sont des boutiques qui parfois ne se contentent pas de réparer mais peuvent parfois augmenter les capacités des objets techniques par exemple de permettre que ça aille plus vite que le processeur accélère en transformant certains aspects logiciels ou matériels du téléphone donc ça c'est une possibilité d'innovation technique c'est aussi une forme d'innovation sociale avec finalement ces lieux sont des lieux d'explication on voit la file au milieu qui est en train d'avoir une explication sur ce que c'est qu'une carte mère de téléphone mobile comment ça fonctionne quels sont les enjeux et donc dans une époque dans laquelle on parle beaucoup d'objets numériques comme des objets boîtes noires qui sont fermés dont on ne comprend pas les fonctionnements j'imagine que mon collègue Anthony Mezure a dû en parler quelques semaines en arrière ces espaces sont extrêmement intéressants comme manière de dévoiler le fonctionnement de ces boîtes noires alors ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ce n'est pas toujours dans le feu de l'action que ça se produit mais c'est quand même assez courant quand on va se retrouver dans ces boutiques on voit justement la manière dont les réparateurs transmettent des connaissances et également des compétences sur le fonctionnement des objets techniques avec sur la gauche ce réparateur qui explique comment il explique à ses clients comment mieux utiliser son smartphone pour que la batterie dure plus longtemps les applications comment bien penser à éteindre le GPS et Bluetooth si on ne veut pas que la batterie se vide et donc il y a et tout ça évidemment n'est pas facturé c'est parfois ça se traduit par des petits flyers qui sont donnés des petits guides des gens qui donnent des conseils de vive voix et ça ça me semble extrêmement intéressant parce que dans un monde où on n'arrête pas de parler la complexité des objets numériques d'un côté et puis la nécessité d'une forme de pédagogie ou d'éducation aux objets techniques alors que l'on prêtait à certains lieux à certaines formations la possibilité de faire comprendre comment ça marche moi mon impression c'est plutôt dans ces espaces qu'il y a une forme d'innovation sociale et d'éducation au numérique proche de la notion d'éducation populaire qui se produit par l'activité de réparation par le fait que quand on a cassé tel ou tel truc ça ne marche pas et qu'on a une explication on comprend mieux et qui au-delà du fonctionnement du dispositif vont aussi sur des considérations plus larges par exemple là vous avez une vignette ethnographique dans laquelle une des réparatrices à Lausanne explique qu'elle reçoit une femme d'origine érythréenne qui souhaitait qu'on envoie pour elle elle ne s'est pas envoyée un email elle a besoin de contacter un médecin en Allemagne pour l'excuser avec raison et elle demande à la réparatrice de lui envoyer cette email en Allemagne on a vu des gens qui venaient à Genève dans des magasins de réparation ne sachant pas remplir leur déclaration d'impôt en ligne et amènent leur tablette ou leur smartphone et demandent aux réparateurs de remplir la déclaration d'impôt donc on a vu plusieurs fois des moments des espèces de séances de rattrapage des problèmes de dématérialisation c'est à dire de gens qui ne savent absolument pas comment faire telle ou telle démarche administrative auprès de leur assurance privée ou auprès d'organismes de l'État et vont dans les boutiques de réparation parce qu'ils les associent à des gens qui savent aider avec le numérique et qui ne sont pas juste de réparer un écran cassé mais qui sont on retrouve en fait ce qui existait déjà dans les années dans les années 80 ou dans les années 90 avec les magasins de photocopie les magasins de photocopie qui on va pour faire des photocopies étaient aussi visités par des gens qui avaient besoin de quelqu'un qui soit une sorte d'écrivain public qui puisse leur écrire un texte pour une administration parce qu'ils sont analphabètes ou qui ont des difficultés et donc on retrouve un peu de ça dans certaines boutiques de réparation avec un rôle d'innovation sociale qui dépasse la question essentiellement technique mais qui vont sur des qui viennent pallier en fait on pourrait dire ça comme ça les déficiences d'accès à certains services publics ou privés et donc il y a une tout ça renvoie à un débat qui est extrêmement intéressant actuellement autour d'une deuxième fracture numérique on parlait dans les années 90 d'une première fracture numérique qui est celle de l'équipement l'accès à internet l'accès à posséder un ordinateur il ne fallait pas être en clair pour savoir que ça ne suffirait pas mais bon visiblement c'est la situation dans laquelle on est de faire un constat dans lequel posséder un smartphone savoir utiliser les réseaux sociaux et avoir accès à internet ça ne suffit pas pour être un expert de comment on remplit sa déclaration d'impôt ou on envoie un email à un médecin en Allemagne et du coup on parle aujourd'hui d'électronisme d'une deuxième fracture numérique qui passe par une forme d'électrisme de l'électronique d'électrisme numérique et il me semble de manière extrêmement intéressante que certaines de ces boutiques ont un rôle à jouer ou jouent un rôle déjà aujourd'hui et c'est une forme d'innovation sociale que d'avoir cette partie un peu éducation populaire sur comment marchent les technologies de manière complètement informelle c'est pas du tout décrit comme telle et aussi une aide un accompagnement à finalement aider les gens sur comment ces clients associent au numérique des choses qui pourraient paraître distants du point de vue de quelqu'un dans une start-up ou du monde plus classique du numérique c'est-à-dire quand on dématérialise tout tout ce qui est en ligne de faire ses impôts c'est du numérique donc il va falloir savoir voilà voilà globalement quelques points dont je voulais vous parler juste un dernier mot sur le fait qu'aujourd'hui un de mes chantiers actuels parmi la diversité des projets que je mène guion numérique ou quoi un de mes chantiers actuels c'est de sortir des lieux de réparation pour être justement juste dans les lieux de réparation mais de m'intéresser à la question des on pourrait dire des déchets ou des rebuts et des restes du numérique et de travailler sur une anthropologie du déchet du numérique avec le fait qu'il y a toute une tradition on appelle ça en français la rudologie c'est-à-dire les enquêtes sur les déchets il y a toute une tradition autour de la question qu'est-ce qu'on fait des déchets papiers des chiffonniers enfin si vous avez vu le film sur les glaneurs d'Agnès Vardin si vous avez une idée moi je m'intéresse à l'équivalent de ça avec les objets numériques c'est-à-dire au-delà des chaînes de recyclage de toutes les machines qui partent dans d'autres pays du monde parce qu'en Europe on ne sait pas du tout les recycler que font des acteurs qui doivent être des artistes des designers des petits artisans qui démontent remontent parfois réparent parfois augmentent parfois hybrides créent des espèces d'objets donc on ne sait pas trop ce que c'est et je pense que je vais déposer un autre projet de recherche d'enquête autour du devenir des restes du numérique avec toujours en toile de fond l'idée qu'à un moment donné ces compétences-là et cette capacité à faire avec le déchet nous fait réfléchir à des questions de durabilité et de non durabilité en tout cas du système de consommation des objets techniques de genre voilà merci Nicolas c'est passionnant alors il y avait déjà une question de Nicolas Goulard qui gardait patiemment sa question dans sa poche donc Nicolas vous pouvez la sortir il m'entend ? plutôt dans votre présentation vous faisiez la distinction entre les problèmes classiques et les services qui étaient plus larges et surtout par rapport aux services plus larges est-ce que ça vous avait une ça vous a permis un peu de mieux comprendre la relation qu'on avait avec nos smartphones ou un peu pour faire une allergie pour voir comment ça marche est-ce que ça serait plus comme si c'était si on allait faire une consultation chez le ou la dététicienne pour régler un de nos problèmes et mieux utiliser notre corps ou c'est plus si on allait chez le ou la psychologue pour régler un problème dans une relation par exemple avec un proche je sais que c'est pas forcément aussi catégorique et il y a des aspects des deux je pense qu'il faut quand même faire attention aux métaphores la manière en qu'elles sont utilisées comme je l'ai dit c'est plus une façade une manière de faire comprendre il y a là où je vais revenir sur la réponse précise à la question ce qui me semble intéressant c'est de resituer ça dans la notion de soin plutôt que de parler de médecin de psychologue il y a une question qui est extrêmement débattue dans les sciences technologiques qui est celle du soin et du rôle que les objets techniques jouent dedans et donc là si on regarde le type de soin qui est apporté d'après le matériau d'enquête que l'on a c'est beaucoup plus de l'ordre du justement anglais one shot qui vient en anglais mais c'est d'une question ad hoc c'est-à-dire il y a un problème vite on va le faire réparer l'existence si on prend l'analogie avec le diététicien ou la diététicienne qui serait de quelqu'un qui a une certaine réflexion plus générale sur comment changer sur la durée sa relation à la nourriture il n'y a pas l'équivalent avec le smartphone dans ses boutiques ou ses magasins c'est pas que ça ne pourrait pas exister anthropologiquement je pense que ça pourrait l'être c'est plutôt que ça a peut-être lieu chez certains psychologues qui gèrent les questions d'addiction je n'aime pas ce terme de compulsion mais chez les réparateurs c'est plutôt la question qui est assez dans le rapport médical aux soins dans le monde occidental il y a quelque chose qui ne marche pas on va voir le réparateur et qui n'est pas forcément une réflexion plus sur la durée où il faut que je repense ma relation au smartphone je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider c'est pas le cas mais après de manière plus pragmatique c'est plutôt que ça les conseils les manières d'aider à utiliser viennent sur le moment c'est l'occasion l'occasion fait de l'arron l'occasion d'aller avec son téléphone qui a sa batterie qui n'arrête pas à se vider amène à une discussion sur comment faire en sorte que ça ne se vide pas amène à une discussion sur comment vous utilisez votre téléphone faites-moi voir ah je vois qu'il y a tant d'app ah mais vous laissez toujours votre vote ouvert et peut-être vous pouvez faire comme ci comme ça c'est une logique plus pragmatique en fait du choix sur la question de la présence des femmes ou pas est-ce que vous avez essayé d'en avoir une approche un peu plus systématique ou ça ne te paraît pas nécessairement un point intéressant parce que c'est vrai qu'après tout bon oui on a compris les femmes sont moins orientées vers la culture technique donc par ricochet il y en aura moins dans ces milieux-là ou est-ce que ça te paraît un problème à traiter plus profondément si c'est un problème bon enfin nous on partait d'un point de vue on n'a pas du tout de jugement normatif on partait du terrain et puis on essayait on avait une certaine durée de maximiser un peu les lieux visités certains on n'y est passé qu'une fois d'autres on y est passé cinq mois mais enfin un premier enfin j'ai juste une série de constats en fait un premier constat c'est que c'est pas totalement absent de femmes il y en a quand même je pense qu'il y a enfin il y avait deux profils enfin il y avait soit des réparatrices donc des femmes qui sont tout à fait qui sont impliquées dans des opérations de réparation et qui n'ont aucun problème avec ça soit qui sont auto-formées par je ne sais pas affinité avec la culture technique auparavant soit parce que c'était enfin il faut se dire aussi que pour beaucoup de ces gens c'est un business quand même qui c'est des gens qui n'avaient pas forcément de boulot puis qui voient une opportunité donc soit une femme et s'ils sont plus ou moins des brouillards ça ça fonctionne là où par contre on avait plus de femmes car heureusement c'était plus à des niveaux hiérarchiques un peu plus un peu plus élevées en fait pour lesquelles plusieurs boutiques avaient comme comme gérantes ou comme fondatrices des femmes et qui dans leur objectif étaient de trouver en général des réparateurs mais que c'était plutôt celle qui est à Lausanne ils disaient moi je vais ouvrir cette boutique enfin des degrés d'ambition qui étaient plus grands que juste de réparer des téléphones et puis d'être plutôt dans une logique entrepreneuriale de gestion d'organisation alors en l'occurrence pour elle c'est-à-dire je pense à son niveau d'études et le fait qu'elle a un master en sciences politiques et qu'elle ne voulait pas faire de doctorat ce qui est quand même assez fascinant mais d'autres sont dans des logiques plutôt d'entrepreneuriat familial donc d'avoir été plutôt encouragé à commencer une activité et puis ensuite d'être plus dans une logique d'organisation et d'embaucher d'autres personnes pour faire maintenant je serais totalement mal à l'aise à attirer des généralités de tout ça on n'a pas c'était pas le focus maintenant c'est quand même un phénomène assez classique notamment dans le monde occidental et francophone de la relation aux objets techniques et à la culture technique et alors juste un point de complément sur la clientèle autant des hommes que des femmes enfin c'est ça de ce point de vue là il n'y a pas de changement et alors tu avais une remarque très intéressante au début sur le côté très multiculturel de ces milieux là est-ce que ce sont des lieux d'insertion sociale justement oui pour je ne vais pas généraliser non plus mais on avait quand même beaucoup de beaucoup de ces réparateurs qui sont des gens qui sont des postures pas forcément ou des postures précaires et parfois pas de permis de travail c'est-à-dire une bonne raison de ne pas les prendre en photo et qui sont des gens qui ont soit des compétences antérieures comme le cas du migrant syrienne tout à l'heure ou ou un sens de la débrouillardise qui n'est pas forcément valorisé dans des systèmes classiques par exemple on avait plusieurs personnes qui nous disaient j'ai fait des études en France BTS en Suisse un CFC et puis je n'avais pas envie d'aller dans une entreprise je voulais être indépendant j'ai vu qu'il y avait cette possibilité je ne trouvais pas de travail mais j'ai commencé à réparer chez moi j'ai commencé à réparer dans telle boutique après j'ai acheté j'ai loué un pas de porte une arcade et puis j'ai développé donc c'est c'est aussi des enfin des formes d'accompagnement soit d'une il y a à la fois une opportunité économique majeure un peu au même type que les coiffeurs et certaines petites épiceries alimentaires et puis une forme de de débrouillardise ou en tout cas de culture technique minimale qui permettait d'intervenir et est-ce que dans une société en tout cas comme la nôtre souvent pour pour prendre conscience de l'existence de certaines catégories sociales ou économiques il faut qu'on les mesure économiquement est-ce que l'activité de ces réparateurs elle est mesurable économiquement ou en vie est-ce qu'elle a été évaluée et est-ce que elle est prise en compte par exemple dans les discussions rares mais qui commencent quand même à percer sur la réparation le recyclage des objets numériques dans les grandes entreprises ou est-ce que les seuls acteurs qui veulent exister c'est les grandes les grandes marques etc il y a très peu de comptabilisation de ça c'est toujours vu comme extrêmement extrêmement marginal en tout cas pendant mes contacts avec l'industrie je me rappelle d'avoir participé à des réunions d'un fonds d'investissement sur les questions d'objets numériques et la discussion quand j'avais mis ça sur le tapis c'était quasiment une non-question ça ne servira à rien alors que moi je suis convaincu du reste c'est juste que c'est une économie éparse une économie du petit boulot et là une remarque d'abord sur le ça intéresse quand même les grands acteurs notamment les telcos les compagnies de télécommunication dans le sens où certaines Salt en Suisse a fait des partenariats avec une chaîne qui s'appelle iClinic au sein de ces magasins donc il n'y a pas je ne sais pas s'ils ont les données mais en tout cas ils se rendent compte qu'il y a un intérieur entrepreneurial et économique derrière et puis un autre un autre point plus sur la question du pourquoi la comptabilisation qui est lié à la question multiculturelle dont je parlais tout à l'heure comme certains de ces boutiques parmi les moins officielles sont un peu de l'ordre du lieu un peu interlope dans lequel beaucoup de gens ont de réticence à entrer alors qu'en fait ils fonctionnent tout à fait bien et les banquiers Genevois vont tout à fait dans ces boutiques pour dire autrement il y a un phénomène assez classique qui avait été déjà documenté par des je pense à des sociologues comme Alain Tarius dans ses travaux sur des quartiers de Marseille notamment le quartier de Bellezance qui est un quartier d'import-export du pays du Maghreb via Dubaï qui génère lui en tant qu'entrepreneur il a essayé de comptabiliser un peu les flux il est arrivé à des chiffres monstrueux et il n'était absolument pas pris au sérieux par la région ou par l'État qui disait non mais c'est juste des titres qui ont des boutiques toutes pourries qui apportent des machines à lave et en fait je pense qu'il y a une cécité une volonté de ne pas voir que ce sont des lieux qui peuvent avoir une importance alors là chez les appareurs par rapport à l'import-export je pense que c'est moins le cas sur la dimension économique mais en tout cas sur un rôle social sur un rôle fondamental par rapport aux problématiques de durabilité c'est pas aussi enfin pour le dire autrement c'est pas aussi sexy que les petits cordonniers qui reviennent à la mode aujourd'hui parce que c'est aussi du domaine du technique du pas bien compris et puis il faut le dire aussi parfois dans des quartiers ou dans des coins qui suscitent des réticences chez des gens qui essaient de mesurer ces choses là cela dit à Genève dans lequel il y a à la ville de Genève dans lequel il y a toute une initiative qui s'appelle GE je répare ces boutiques sont tout à fait observées par la municipalité comme étant des lieux pertinents de réparation mais aussi de changement de pratiques dans la population sur les questions de durabilité parce que notamment il y en a partout donc le comptage n'est pas économique mais leur présence et le fait qu'ils subsistent dans la durée commence à se voir et je pense que beaucoup de gens ont à se poser ces questions là alors on est assez loin quand même du design ou pas du tout alors a priori on en est loin je pense mais ce n'est pas forcément le cas ça dépend de la définition qu'on met dans le terme design qui est la vision peut-être certains d'entre vous ont c'est des gens habillés de manière particulière avec des chaises globulaires ou ces choses là ça c'est une vision je ne sais pas le design de magazine c'est des choses que je ne regarde pas tellement la définition du design ce serait plutôt une pratique héritée des arts appliqués qui qui s'intéresse à des opérations de conception et de création dans le cadre du numérique quand il s'agit de créer des objets numériques des designers qui font les smartphones les codes du smartphone des designers qui font les applications qui font les services qui tournent sur un smartphone nous c'est ça les designers que l'on a comme étudiant j'enseigne extrêmement rarement à des gens qui font des chaises et des tables c'est plutôt des gens qui font des jeux vidéo des installations des applications sur iPhone ou sur ordinateur et qui le font avec un regard certainement un peu plus un peu moins à rechercher l'optimisation et le solutionnisme que des ingénieurs et donc pour ce genre de public les questions de réparation liées à la matérialité liées au logiciel les questions de comprendre comment les usages dysfonctionnels les problèmes les pannes sont des éléments essentiels de réflexion pour créer pour proposer des services il y a tout un champ sur le design de services sur le design de matériel sur le design d'application avec une prise en compte de phénomènes liés à la durabilité liés à des enjeux plus écologiques pour prendre un exemple par exemple qui est extrêmement à la mode auprès de nos étudiants c'est la question de l'énergie le thème de l'énergie d'économiser sa batterie d'économiser son smartphone qui est assez présent chez les réparateurs c'est des choses qu'on voit rejaillir dans les ateliers les projets pratiques de nos étudiants avec certains qui se disent comment je peux créer un site web qui économisera le plus qui dépensera le moins d'énergie possible avec des initiatives vous avez peut-être vu il y a ce site un magazine qui s'appelle Low Tech Magazine qui est un magazine belge qui a mis en ligne son site sur un serveur qui est alimenté par des panneaux solaires qui sont situés à Barcelone donc s'il n'y a pas de solaire à Barcelone il n'y a pas de site web donc c'est voilà c'est pas directement lié à l'enquête mais ça montre que des considérations sur comment on essaie d'anticiper les pannes comment on gère les pannes comment on gère les questions énergétiques la charge ces archives de photos toutes ces choses là qui ont des conséquences sur la durabilité peuvent être pris en compte à partir de notre matériau d'enquête typiquement si vous avez un téléphone qui est rempli à blocs d'applications et de milliers d'images il va consommer plus d'énergie et ça c'est le genre de conseil que donnent certaines boutiques donc c'est de partir en fait de ces phénomènes là et de revenir sur les questions de conception intéresse nos étudiants intéresse les entreprises partenaires avec lesquelles on peut être amené à travailler et là c'est clair que c'est des considérations de design alors je fais un remont aussi sur la question artistique qui peut aussi peut-être vous intéresser moi j'enseigne principalement à des designers mais quand je montre ces choses là à des collègues qui sont en art visuel ça les intéresse aussi beaucoup comme manière de partir de ces lieux pour les réinvestir sur d'autres projets j'ai ma collègue Anaïs Bloch qui a peut-être travaillé avec moi elle est aussi artiste elle travaille aussi en art visuel elle a fait une expo dans un des magasins de réparation avec l'idée qui est très courante chez les artistes actuels d'inclusion de frottement de public et d'amener d'autres points de vue sur la question de la par exemple la réparation du point de vue de l'art donc elle faisait des aquarelles sur les gestes qui essaient de mettre en exergue de manière assez exacerbée en fait toute la gestuelle et la dynamique du mouvement des réparateurs qui était dans son point de vue une manière aussi de faire dialoguer réparateur et ses collègues artistes donc ça c'est typique un peu de ce que les étudiants étudiantes à la aide a beaucoup réalisé est-ce qu'il y a des questions d'autres questions oui vous m'entendez j'avais une question d'ordre plutôt justement ethnographique sur le travail d'enquête en général par rapport à ce terrain précis j'ai trouvé super intéressant la manière dont vous avez déjà illustré je trouve des vignettes ethnographiques de les faire finalement en vignettes de BD ça m'a pas mal rappelé on avait travaillé à l'aide aussi notamment des supports de Riyad Satouf quand il parle du quotidien etc je trouve la BD ça marche j'ai une grosse les BD de Satouf sont une énorme inspiration dans le travail qu'on a fait j'ai remarqué je trouve il y a quelque chose dans le trait il y a quelque chose dans l'esprit je trouve dans des situations parfois aussi un peu cocasses du peu que je peux dire vu la rapidité des slides mais c'est pas contre vous je trouve super intéressant ça mais je me demandais au niveau du terrain en fait on sait parfois comment notre posture de chercheur elle peut nous handicaper sur entrer dans tel ou tel terrain vous avez parlé des questions de régularisation certainement pas de pays de travail certains voilà est-ce que finalement comment est-ce que vous avez perçu ce terrain là en fait je vous avais aussi parlé d'investisseurs et puis moi ce que je trouve super intéressant c'est que finalement qu'est-ce que ça nous montre cette étude enfin votre travail c'est qu'on a deux discours finalement par rapport au numérique on a le discours Designed in California où on est un peu dans le 2001 l'Odyssée de l'espace avec le vaisseau ripollinée et en fait on croit qu'on a une division du travail vertical qui est plus dans l'ordre du cyberpunk et du Blade Runner quand on voit les marchés au Chakuchak en Thaïlande ou quand on voit les marchés à Shenzhen on voit qu'on est au-delà de l'Apple Store c'est exactement le genre de choses qui m'intéresse c'est une manière de travailler sur ces mesures marginales mais qui est présente partout en fait c'est de construire ces grands mythes de représentation mais ce qui est important et puis là je vais revenir sur la question de la posture c'est qu'il ne faut pas les voir de manière excluante les unes des autres c'est-à-dire j'ai fait je parlais d'investisseurs parce qu'auparavant j'avais fait une enquête pour ma thèse en sciences sociales sur les usages du smartphone et j'avais travaillé auprès des usagers mais également auprès des concepteurs et puis j'étais dans le comité d'un fonds d'investissement parce que ça m'intéressait de voir aussi comment les investisseurs pensaient ces questions-là et de mon point de vue il faut il fonctionne ensemble c'est-à-dire dans les bureaux ripollinés Apple je ne les connais pas mais j'ai pas mal enquêté et travaillé aussi auprès de Nokia à l'époque il y a une dizaine d'années les gens qui conçoivent les téléphones observent aussi ces phénomènes beaucoup plus enfin quelque chose qui soit un peu plus bordélique ou du bazar dont on parlait ici il y a une continuité après pour des raisons X ou Y la prise en compte de ces choses-là n'est pas forcément évidente mais ce qui me semble toujours intéressant c'est de voir un peu les mouvements de va-et-vient des phénomènes qui restent cantonnés à une direction et pas dans une autre et enfin pour terminer sur la question de la relation au terrain c'était un peu difficile au début de rentrer parce qu'il fallait se faire comprendre au sens pas de la langue mais de pourquoi c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'anthropologie ou le monde académique et il pouvait y avoir une crainte de gens qui viennent espionner piquer de l'information et c'est là où justement la bande dessinée a permis de rendre les choses un peu plus informelles et puis avec le temps on peut toujours expliquer ces gens-là ne sont absolument pas bêtes ils peuvent comprendre ce que c'est que les vénéités l'importance de l'anthropologie c'est pas le cas partout on s'est fait jeter de certains endroits mais l'important étant plutôt l'immersion longue dans un nombre minimal de lieux pour pouvoir comprendre ces enjeux super merci beaucoup alors merci pour la conférence je ouais il y a quelque chose je me demandais s'ils avaient une sorte de comment dire ça me fait penser un petit peu à Mad Max il y a beaucoup de films où on voit après l'effondrement je voulais relier ça à l'effondrement quelle était votre conscience et leur conscience à mesure c'est vrai qu'il y a beaucoup de films on voit un petit peu Mad Max un peu vieux mais des équivalents actuels où on voit effectivement une espèce de poste de société où il n'y a plus que ce genre de personnes qui nous aident parce qu'il y a plus est-ce que peut-être comme les survivalistes peut-être ils espèrent ça parce que ça va nous libérer justement un petit peu de l'œil de Satan ou de Sauron des grandes entreprises qui sont de plus en plus vécues comme quelque chose de très oppressant donc voilà en fait et peut-être votre opinion aussi mais je me demandais si ces personnes pensaient à ça et puis petite question après éventuellement c'est vous parlez d'électronique et littératie c'est vrai qu'en parlant avec des amis hackers eux ils ont l'impression ils font une différente définition de l'analphabétisme électronique c'est-à-dire que pour eux nous on est tous des analphabètes peut-être même vous dans la mesure où on est tous enfin personne n'est indépendant et de moins en moins et l'analphabétisme justement est quelque part organisé moi-même justement je me suis embêté pendant et par souci de cohérence je voulais remettre ce téléphone rose et j'y suis pas arrivé parce que je suis passé sur mon iPhone et c'était un truc pas possible pour attraper une image donc voilà donc je suis un je suis un analphabète comme beaucoup de gens voilà deux questions voilà je commence par la deuxième oui enfin on est toujours le non-expert d'un autre et quand on est dans des communautés des hackers par exemple qui veulent maîtriser tous les tout tout fonctionnement et qu'ils soient plutôt libres on va pas utiliser certaines marques et certaines technologies mais moi mon impression là-dessus c'est enfin ça nécessite aussi des degrés de compétence et d'expertise qui sont pas du tout partagés uniformément uniformément répartis même si j'ai une machine qui tourne sous Linux là-bas je pourrais l'utiliser mais ça me raconte j'aurais passé tellement de temps peut-être à me connecter j'ai essayé de me connecter à Zoom ce matin que j'ai utilisé mon Mac et que ce qu'on voit dans les enquêtes sur ces questions qui résonnent avec ma pratique c'est qu'il y a des formes d'équilibre suffisantes ce terme qui est utilisé d'être plus ou moins d'accord avec s'accommoder avec certains types de technologies ou pas ça c'est pour la deuxième question la première c'est évidemment des choses qui m'intéressaient beaucoup à la fois parce que j'ai baigné et puis j'ai pas mal travaillé sur les questions il y a la science-fiction il y a entre design et science-fiction et imaginaire technique et science-fiction et dans les faits une des raisons pour au moins de m'intéresser à ces espaces c'est évidemment ces lieux pas forcément propres et dans lesquels c'est pour ça que je travaille sur les questions de déchets numériques aujourd'hui par contre je dirais que ces lieux ne sont pas du tout ce n'est pas des effondristes ce n'est pas du tout des gens qui pensent à ces questions-là c'est bien souvent plutôt des gens qui ont fort à faire avec l'idée d'un certain business à court terme qui sont dans une critique toute relative par rapport aux entreprises technologiques dans la plupart des cas que j'ai rencontrés notamment parce que même si il s'agit bien que des grandes entreprises comme Apple et Samsung sont des sociétés capitalistes c'est aussi parce que leurs trucs ne sont pas bien réparables mais ne marchent pas très bien qu'eux réparateurs ont du business et savent créer cette espèce de course aux armements entre ils réparent un truc et puis après ils sont empêchés d'être réparés et ça ils en jouent beaucoup mais ils en bénéficient par contre ils ont conscience du fait que leur rôle pourrait être amené à jouer une importance plus tard éventuellement et ça c'est ce qui m'intéresse aussi ces lieux de réparation ne sont pas uniquement intéressants parce qu'ils permettent de réparer dans le temps plein c'est parce qu'ils peuvent permettre des formes de réappropriation et de durabilité sur un temps plus long et du coup ça renvoie effectivement à des esthétiques moi je pense c'est vrai que dans la version de Blade Runner 2049 on voit ça qui est mis en scène dans des mangas type Gun on le voit au début la figure dans un des premiers fanzines qu'on a fait on avait demandé à un ami spécialiste et auteur de science-fiction de nous faire un texte sur la figure du réparateur dans la science-fiction c'est évidemment c'est évidemment intéressant du point de vue conceptuel il y a un aspect esthétique évidemment qui est toujours aussi intéressant par rapport à la référence Mad Max ou d'autres du collage de l'hybridation mais aussi plus largement ça renvoie anthropologiquement à la figure du bricoleur telle qu'elle est proposée par Claude Lévi-Strauss c'est-à-dire une personne qui a un stock de pièces ou d'éléments culturels à disposition et qui essaye de les recomposer les irrider les marier et qui ne donne pas c'est pas juste pour donner une machine c'est que ça donne une culture ça crée une culture qui pour revenir sur la question précédente par rapport à l'univers ripolliné des grandes marques c'est plutôt de montrer que le numérique peut aussi être plus ou moins j'allais dire sale et bricolé et qui sont une forme d'appropriation intéressante par rapport à la manière dont ils sont commercialisés les marques ça fait partie aussi de l'imaginaire même du nerd CEO de grandes marques de se revendiquer de cette culture du bricolage originaire du nerd ça dépend des marques je pense que c'est plus facile pour les fabricants de PC qui sont pour le gaming pour les joueurs avec une certaine esthétique alors que chez Apple c'est beaucoup moins le cas par exemple ou chez Alphabet il y a un peu un mythe du garage pour à peu près tous les grands patrons de la Silicon Valley oui mais il est complètement anecdotique et estompé maintenant enfin moi pour les interactions que j'ai avec des marques comme Alphabet ou d'autres le garage est loin c'est plutôt la métaphore de la prison la prison paternaliste c'est plutôt le lieu aujourd'hui ok merci j'aimerais rebondir avant qu'on termine sur l'esthétique de la clinique parce que finalement tout ce que tu nous racontes et les photos qu'il nous a montré à part la photo de l'Apple Store je crois que c'est un Apple Store avec la dame avec son infirmière avec son masque non c'est pas un Apple Store c'est un iClinic c'est un magasin de la clinique c'est-à-dire est-ce que tu vois par exemple les photos que tu nous as montré avec des boîtes de récup de petites pièces etc est-ce que ça ils le mettent dans la boutique ou ça c'est dans l'arrière comment est gérée cette esthétique bon alors il faut déjà on pourrait établir une typologie des différents types de lieux il y a ceux où c'est le joyeux bazar où on a l'impression qu'entre une affiche du cinquième élément de Luc Besson des années 90 un perroquet et puis un Mickey Mouse défoncé et un chien qui passe au milieu et puis des téléphones c'est ça il y a un type qui peut être comme ça d'autres sont on va dire quasiment l'arcade minimal dans lequel il n'y a quasiment rien il y a juste une table un microscope quelques bacs parce que c'est ceux qui viennent de se monter ou qui font jusque de la réparation d'écran et puis je fais une typologie extrêmement rapide là mais ceux qui ont par contre une réflexion pensée de leur lieu et des processus qui vont avec de fonctionnement et de la communication et là je pense que le cas de la clinique est intéressant il y en a d'autres aussi dans lequel il y a déjà une dissociation entre la salle d'opération c'est à dire l'espace de traitement dans la boutique et puis l'espace d'accueil des clients avec parfois un troisième type d'espace qui est celui de l'espace de stockage avec l'utilisation soit de machines soit d'armoins et donc là ça va effectivement assez loin dans de l'architecture intérieure qui pourrait se rapprocher je ne dirais pas c'est plutôt celle du laboratoire l'esthétique du laboratoire dans lequel il y a des processus extrêmement qualifiés des précautions sur qu'est-ce qu'on met dans telle boîte qu'est-ce qu'on met dans telle autre un système d'information qui va avec un côté très enfin on voit dans un laboratoire de recherche avec des petits bagues blancs bien rangés et c'est là où c'est une extension la métaphore médicale qui va plutôt vers le laboratoire laboratoire biologique et qui quand on regarde un peu les gens qui sont impliqués il y a clairement une distinction enfin les gens qui montent ces boutiques-là en général ont des profils les gens qui ont fait des études supérieures ou qui ont auparavant travaillé dans des systèmes industriels beaucoup les choses sont beaucoup plus procéduralisées c'est certain mais même dans pour revenir dans le petit boui-boui qui pourrait être un bazar à première vue il y a des manières d'organiser les choses qui sont extrêmement extrêmement intéressantes sur les nomenclatures des boîtes sur les documents qui sont produits même si en apparence ça paraît pas pas très rangé il y a toute une inventivité aussi de l'organisation de ces objets et ça c'est si je sors un peu du côté scientifique anthropologique il y a quelque chose d'extrêmement fascinant de voir que c'est aussi ça le numérique c'est aussi ces choses-là et dans ce cadre l'esthétique de l'horlogerie elle est quand même présente ou pas du tout les premiers réparateurs qui ont fait ça ils n'ont pas ouvert tous les boutiques est-ce que tu as pu faire une archéologie un petit peu de ces boutiques est-ce que c'était par exemple justement des horlogers qui réparaient aussi ou pas du tout j'ai gratté un peu ça en essayant de me dire mais tiens ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu les horlogers radiaires est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu un lien avec eux en l'occurrence non je pense que ça vient aussi à un moment où il y a moins c'est un monde aussi qui a quasiment disparu même si les pas de porte d'horlogers radiaires ont été repris par des boutiques de réparation de smartphone mais ce n'est pas les mêmes personnes là où ça pouvait être vaguement les mêmes personnes mais c'est des gens qui faisaient de réparation télé radio mais j'ai l'impression que c'est un marché qui s'est peu à peu effondré dans les années 90 et les rares qui ont continué à le faire même après la retraite et qui ont commencé à réparer des téléphones puis des smartphones sont maintenant en train de disparaître il y avait peu là où il y a peut-être une généalogie c'est dans les boutiques type Mister Mini qui font à la fois de la cordonnerie des clés et qui se sont mis à réparer des écrans mais un service extrêmement minimal parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences mais ils peuvent quand même offrir quelques prestations type désinfecter l'écran réparer l'écran ou des petites choses comme ça et ça du coup en Suisse c'est des boutiques comme Mister Mini mais dans d'autres pays j'ai pu voir une convergence autour de ça mais par rapport aux horlogers c'est assez curieux parce que tout ça s'est produit à une époque concomitante avec les smartwatchs et on aurait pu se dire tiens il pourrait y avoir un croisement mais peut-être ça va venir j'ai juste l'impression que les gens qui font de la réparation horlogère en petites boutiques en indépendant qui ne sont pas affiliés à des marques c'est pas le mécanisme ouais puis il n'y en a peut-être plus beaucoup en indépendant peut-être c'est des choses qui ont été ça je ne connais pas assez mais de ce que m'a dit Hervé Mouns qui est un collègue anthropologue à Lausanne qui a travaillé sur ces questions en fait c'est que ça ne se passe plus en boutique c'est des systèmes industriels si on casse quelque chose ça relax c'est comme si on casse son Samsung et on l'envoie à Samsung il n'y a pas une boutique il n'y a plus beaucoup de boutiques qui font ça Nicolas Goulard vous aviez une dernière question alors il faut baisser la main vous allez avoir mal au bras on n'entend pas voilà bon et merci Nicolas merci beaucoup j'espère que ça ne changeait pas trop de votre programme classique parce que là on va aller vers du hardware mais c'est le but c'est le but de regarder partout c'est pas les imaginaires de l'intelligence artificielle et les questions de créolisation numérique que j'avais traité dans la Dabot ou des choses comme ça j'espère que c'était éclairant j'ai mis dans le chat le lien vers le blog du projet si certains se sont intéressés il y a plein de matériaux dedans et dès que le livre on l'aura fini ça sera mis en open access super merci beaucoup vraiment bonne fin de matinée il n'en reste plus beaucoup merci beaucoup de nous avoir donné ton temps et puis à bientôt à très bientôt merci Nicolas en dehors de Zoom au revoir à tout le monde merci Au revoir.